bonjour à toutes et à tous je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien voici la première vidéo que je tourne dans mon nouveau jardin qui est selon moi la première vidéo d'un nouveau cycle et je me suis dit peut-être que du coup le sujet de cette vidéo sera éventuellement une vidéo pour un nouveau cycle de votre côté aussi alors le titre de la vidéo est assez assez rente dedans entre guillemets je vous dis désabonnez vous comme ça sans dire bonjour rien qu'est ce qu'elle nous fait Ange de Gaïa je vais vous expliquer déjà tout premièrement si vous vous sentez bien sur ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos si elles vous apprennent des choses ne vous désabonnez pas mais si jamais je vous ennuie si jamais je suis un peu toxique pour vous désabonnez vous vous allez voir ça va vous faire un bien fou et c'est justement de ça que je veux vous parler dans cette vidéo désolé il y a du vent il y a du vent je vais faire ça 150 mille fois mais je n'ai pas de partenariat avec l'oréal qu'on se le dise donc j'ai fait un test il ya quelques mois et en fait j'avais pas assez de matière pour pouvoir faire une vidéo à ce sujet donc je me suis dit je vais attendre je vais voir on va voir ce que ça va donner et puis finalement je me dis que c'est peut-être la meilleure chose que j'ai jamais fait donc je vous fais cette vidéo pour vous dire c'est vraiment super désabonnez vous franchement faites le j'ai toujours été malheureuse sur les réseaux sociaux toujours je me suis toujours senti mal en fait un jour ça va un jour ça va pas vous allez me dire c'est normal tgmo c'est vrai qu'on est à peu près dix ou vingt dans ma tête mais mais quand même que je parle de ma vie ou pas que je poste un petit peu ou pas que je consomme peu ou beaucoup c'est toujours la même histoire je me sens mal sur les réseaux sociaux pourquoi d'où est-ce que ça vient et bien grâce à dieu j'ai vécu une comment dire un gros un gros craquage je dirais il ya quelques mois où j'ai un peu disparu pour ceux qui s'y intéressent vous avez dû le remarquer mais la plupart du monde s'en fout donc ce sac est bien et donc j'ai fait une remise en question par rapport à tout ça et la révélation je me suis dit j'étais en train de défiler mon instagram et là je me dis mais mais qu'est ce que je suis en train de faire c'est pas le fait de scroller un qui qui m'embêtait c'est c'est de me dire mais qu'est ce que je regarde et qu'est ce que je like qu'est ce que je suis en train de faire en fait c'est comme si j'étais vraiment à l'extérieur de moi même je me dis je me disais mais sérieux ça t'intéresse ce que ça t'intéresse alors en fait le truc c'est pas que je n'aimais pas voir les publications des personnes avec acquis à qui j'étais abonné c'est juste qu'en fait dans le fond soyons sincères ça m'intéressait pas et comme vous certainement il ya tellement de choses qui vous intéresse pas mais on est habitué dans notre vie à ne pas faire du mal aux gens à s'intéresser à eux même si on s'intéresse pas vraiment à pas vouloir louper aussi quelque chose par exemple il ya des comptes auxquels j'étais abonné des personnes qui qui postaient des trucs hyper intéressants une fois sur quatre et les autres fois c'était je pars moi une tasse de café c'était une fleur c'était c'était un livre posé sur une table de chevet avec un bijou dessus parce que ça fait joli des trucs comme ça et c'est vrai que du coup c'est un peu comme de la pub entre guillemets pour voir le bon film il faut se farcir la pub qui est au milieu bah là c'était un peu la même chose sur certains comptes voilà alors attention je suis pas en train de critiquer les comptes auxquels j'étais abonné c'est le comment dire c'est le constat que j'ai fait de deux mois en fait au début je me suis dit à quand je vais le dire ça va être mal pris puis après je me suis dit je m'en fous ça peut servir à quelqu'un donc si ça sert au moins une personne de cette vidéo je me dis ce sera pas mal parce que finalement dans tout ce craquage et cette remise en question je me suis dit mais à quoi je sers mais qu'est ce que je fais et puis je me suis dit ben je partage mes expériences et comme d'habitude le partage d'expériences c'est un petit peu une sorte une façon de donner l'exemple et vu que c'est ce qui me tient le plus à coeur je me dis que est ce que c'est un bon ou mauvais exemple on peut pas juger soi même mais bref me voici pour cette nouvelle vidéo vous entendez peut-être une sonnette c'est parce que ma maison longe une ligne de fer enfin la ligne de fer longe ma maison bref mais ça va ce sont des trains de marchandises donc je suis pas trop trop embêté donc je vais mettre pause et reprendre tout de suite ah non 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 je vous fais partager le train parce que moi je trouve que il ya du charme dans les trains même si au début j'ai allégrement maudit cette ligne je l'avoue maintenant je m'y fais voilà 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 il n'en finit plus elle calme revient non ne me remerciez pas c'était gratuit promis pour les prochaines vidéos je vous le coupe mais bon allez première vidéo dans nouveau jardin faut que je vous fasse voir ce qu'il ya autour hein donc que qu'est ce que je vous disais qu'est-ce que je vous disais bref on va reprendre ailleurs à ce moment là oui donc finalement en fait ce n'est qu'un constat que je fais un de de ce que moi j'ai ressenti et de ce que je peux voir de mon utilisation des réseaux sociaux mais je suis persuadée que la plupart d'entre vous vont à peu près penser la même chose que moi ce que j'ai fait je me suis dit ok je vais me désabonner de tous ces comptes à savoir que la plupart de ces comptes ce sont des personnes que je connais qui me connaissent depuis longtemps on n'est pas forcément amis mais il y en a avec qui oui amis virtuels on s'est jamais vu mais on s'est toujours connu je me suis désabonnée de tout le monde et je n'ai gardé que les comptes qui font de l'enseignement c'est à dire où je suis sûr et certaine à chaque publication bon c'est pas parce qu'ils vont poster un truc une fois qui me concerne pas ou qui m'intéresse pas que je me désabonner bien entendu mais quasiment à chaque publication ils vont poster quelque chose qui va me faire réfléchir qui va me faire méditer qui va peut-être me faire une révélation encore une fois qui va me me permettre de grandir à chaque publication je vais grandir je vais prendre 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 notamment en fait ce sont des ce sont des comptes concernant l'eau concernant la nature l'archéologie voilà moi je suis abonnée à ce genre de compte j'aime apprendre et même les groupes sur facebook je ne fais plus partie d'aucun groupe les seuls groupes sur lesquels je suis ce sont des groupes d'enseignement de partage de thèse d'études de trucs vous allez me dire la grosse tête mais non non c'est juste que moi j'aime apprendre et si je suis sur le virtuel là tout de suite en ce moment je ne veux pas perdre ma vie ma vie elle est précieuse et je peux pas faire que ça à liker des tasses de café des livres des avec un bijou posé dessus avec du lierre qui grimpe sur sur une petite maison en briques avec je ne sais quoi si je veux voir tout ça je vais sur pinterest si j'ai envie de me détendre des fois parce que des fois j'ai pas forcément je suis pas chambre je suis en digestion d'apprentissage je vais sur pinterest et je regarde des belles choses de romantisme de trucs machin que j'aime je me nourris de beau mais je les demandais et j'ai spécifié j'ai demandé à pinterest je veux voir ça montre moi ça et là ils me proposent un tas de choses dans ce que j'ai demandé ok c'est très bien mais quand je vais sur les réseaux sociaux je vais sur les réseaux sociaux pour grandir je vais pas sur les réseaux sociaux pour me détendre parce que finalement en fait quand je pensais ça anciennement quand je sortais des réseaux sociaux j'étais pas du tout détendu j'avais l'impression d'avoir raté ma vie j'avais vraiment l'impression de me dire j'ai rien fait j'ai rien enfin voilà après vous allez me dire oui c'est normal tu as le sentiment de culpabilité de ne pas être active à ce moment là mais tu peux te laisser aller faire en sorte de ouvrir tes chakras etc mais non c'est juste que non en fait je sais ce que j'aime et moi j'aime apprendre j'aime apprendre et j'aime retransmettre voilà ça c'est mon dada j'avais pas envie de voir une tasse de café donc encore une fois je ne suis pas dans la critique des comptes de mes contacts puisque chacun fait ce qu'il veut sur son compte alors je veux dire tu te mets à la poêle où tu postes une tasse de café je m'en fous mais si ça m'intéresse pas je suis en droit entre guillemets de te le dire ou de te faire indirectement savoir que non je m'abonnerai pas à ton compte et si je m'abonne pas à ton compte c'est pas parce que je t'aime pas et c'est là que tout est là le problème est là donc il ya une de mes contacts qui est venu voir et qui m'a dit ouais je comprends pas quand je vais sur ton compte c'est marqué s'abonner en retour ça veut dire que tu que moi je suis abonné à ton compte mais toi tu n'es plus abonné au mien je lui dis en effet elle me dit pourquoi est-ce que j'ai fait quelque chose de mal je lui dis non pas du tout en fait j'ai réalisé que mon utilisation des réseaux sociaux était selon moi erronée je me suis laissé embarquer dans un truc sans réfléchir et en fait non je voulais juste l'utiliser différemment je me souviens que j'avais mis un message à ce moment là j'avais j'avais dit que voilà je m'étais désabonné et que comme ça je me suis dit s'il ya des gens qui passent par là ils verront ça mais en fait apparemment non et en fait la personne m'a dit j'ai forcément fait quelque chose pour te déplaire parce que si tu veux plus regarder ma petite vie à moi ça veut dire que je t'intéresse pas et je lui dis non en fait le truc c'est que moi j'ai noté sur mon petit note 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 virtuelle quoi sur mon téléphone les comptes que je ne voulais pas oublier que je ne veux pas voir systématiquement tout le temps et que je ne voulais pas oublier je vais mettre pause il ya un autre train qui arrive je sens que je sens que ça va ça va être dur on est dimanche je me suis dit dimanche il circule pas aujourd'hui ils n'ont fait que ça bref donc j'ai mis sur sur des notes sur une note des des pseudos de comptes à ne pas oublier parce que on est d'accord qu'on est à peu près des millions à utiliser instagram ou facebook ou autre à poster des choses qui sont très intéressantes et donc de toute façon même si on est abonné à tout le monde on voit pas tout le monde sur le flux d'actualité donc bon j'ai envie de dire c'est la même chose qu'on se abonne ou pas instagram le fait pour nous indirectement et donc je je j'ai des comptes que j'aime beaucoup mais que je ne veux pas voir tout le temps et donc de temps en temps je vais sur leur compte s'il est privé tant pis pour moi je pourrais pas y accéder mais la plupart sont publics donc je regarde ce que je veux je choisis les images que je veux les vidéos que je veux c'est moi qui décide de ce que je veux voir sur ton compte voilà c'est tout elle me dit ah d'accord ok je comprends ouais c'est pas une mauvaise idée tu te reconnaîtra et je lui dis pourquoi est ce que systématiquement quand on on s'abonne pas en retour on pense que il ya tout de suite un problème au niveau émotionnel relationnel je m'abonne pas à toi parce que je t'aime pas en fait ça n'a rien à voir mais la première chose qu'on va penser c'est ça je n'intéresse pas ma vie ne l'intéresse pas ou alors j'ai fait quelque chose de mal voilà mais il faut savoir se dire que moi je veux je m'abonne à un compte si le compte s'abonne pas en retour je m'en fous complètement moi ce que je veux c'est voir ce contenu si l'autre est intéressé par mon contenu ben c'est bien mais enfin moi je le demande pas et c'est pour ça que d'ailleurs de toute façon je suis un peu contre ces systèmes d'abonnement et tout machin parce que dès qu'on se désabonne dès qu'on n'est plus amis entre guillemets c'est la fin du monde dans mes vidéos sauf erreur de ma part la drogue peut arriver je vous ai jamais demandé de vous abonner de mettre un like un petit pouce bleu de mettre des commentaires sauf si c'était si j'avais la nécessité de vos commentaires par exemple dites moi en commentaire si vous voulez ça ou ce que vous en pensez ou ceci cela mais autrement jamais je vous ai demandé ça parce que vous faites bien ce que vous voulez en fait moi à la base tout 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 au début mes vidéos quand je les postais c'était c'était comme ça je les envoyais j'envoyais des messages dans l'univers puis je me disais si ça plaît à quelqu'un ma fois tant mieux bon il se trouve que ça a plu un petit peu ben tant mieux ça veut dire que ma vie comment dire ma vie peut comment dire toute vie toute vie est nécessaire toute vie est utile mais ça veut dire qu'en plus ma vie elle peut servir de façon plus large bah je me dis c'est bien sérieux encore un autre train qui va arriver c'est fou des fois c'est juste une petite locomotive bref je vais mettre pause je sais plus ce que je disais c'est peut-être parce que c'est lundi pentecôte demain et du coup il se rattrape le dimanche que demain ils vont pas bosser normalement bref alors pourquoi je vous parlais de bien-être finalement et bien en fait vous allez voir que quand vous allez vous désabonner de tout le monde en retirant en en annulant complètement vous ce sentiment de culpabilité de se dire ouais mais si je fais ça elle va le prendre mal il va se sentir rejeté je vais plus faire partie de cette communauté bon moi ça tombe bien j'ai réalisé que je faisais partie d'autres d'aucune communauté finalement au mieux mais du coup il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en cluster de communautés il faut annuler ce sentiment voilà il passe et tiens bah comme le train il passe et puis il fait que passer voilà pas de sentiment de culpabilité on s'en fout de ce que les autres pensent on s'en fout dans le sens où s'ils pensent que vous vous avez un problème envers eux et qui viennent pas vous le dire et que donc ils nourrissent des suppositions ce n'est pas votre responsabilité et vous n'avez pas à demander à l'approbation d'autrui vous faites bien ce que vous voulez enfin je veux dire on est sur les réseaux sociaux c'est pas comme si on faisait partie de la même famille on a été élevé 20 ans ensemble et du jour au lendemain je prends mon baluchon je me casse et je dis rien à personne là il ya possibilité que ce soit un peu mal vu et qu'on comprenne pas trop ce qui se passe je veux dire relativisons enfin ce sont les réseaux sociaux je veux dire vous devez rien à personne normalement et alors moi pour revenir à mon expérience puisque cette vidéo parle avant tout mon expérience je me suis désabonné tout le monde même instagram ils m'ont mis un truc de sécurité en me disant attention vous êtes peut-être piraté non non c'est normal je me désabonne t'inquiète j'ai dû le faire en quatre jours parce qu'il me bloquait et donc ça me fait bien c'est tellement pas habituel pour instagram ce genre de comportement c'est forcément du piratage mais non je reprends juste ma vie en main moi la paix et donc quand le soir je j'ai fait ma journée je suis crevé j'ai juste envie de scroller un peu vous savez des fois on a vraiment plus envie de penser plus envie de rien du tout je vais sur insta je scroll et là je ne vois que des choses qui m'intéressent mais vraiment et alors je me les enregistre comme ça dès que j'aurai une pause quoi que ce soit je me dirais à tiens j'avais ce super article que j'ai vu tiens j'avais ça tiens j'avais ça du coup soyons sincères jusqu'au bout quand vous êtes aux toilettes et que vous perdez un temps fou entre le pipi caca et bah mine de rien vous êtes sacrément bien accompagnés vous allez dans vos enregistrements et vous voyez il ya tel d'un tel article voilà comme ça vous savez ce que je fais aux toilettes en plus de lire le dictionnaire donc par rapport à cette sensation de bien-être je ne vois plus que ce que je veux voir on ne m'impose plus rien voilà et même si je sais que je me suis abonné au compte donc on ne m'a rien imposé puisque je me suis abonné en fait je me suis abonné parce que bah déjà un c'était la copine quoi et puis deux éventuellement il ya quand même des choses intéressantes qu'elle poste puis trois j'ai fait comme tout le monde je m'abonne voilà c'est tout sauf qu'après quand on commence à réfléchir on se dit mais attends il n'y a pas il n'y a pas un problème en fait dans la pensée générale et là maintenant je ne vois plus que ce que je veux et puis de temps en temps je pense très sincèrement à la personne et je me dis tiens je vais aller voir comment elle va je vais sur son compte je vais liker deux trois trucs je m'intéresse à ce qu'elle fait et pourquoi pas j'envoie un petit message histoire de dire ben écoute je suis là je sais que t'es là tout va bien je t'embrasse et puis à bientôt quoi ça paye pas de mine mais là la personne elle se dit punaise elle n'est pas abonné à mon compte mais elle fait l'effort de venir de sincèrement venir sur mon compte pour liker des trucs pour pour commenter et en plus elle m'envoie un petit message c'est comme quand vous avez quelqu'un de longue date dans votre vie que vous voyez pas souvent et que de temps en temps vous lui passer un petit coup de téléphone ou un petit texto ou une petite carte postale ça fait hyper plaisir on se dit waouh c'est du lien qui tient dans notre dans notre société actuelle mine de rien ça c'est une preuve alors il ya des bébés en fait c'est je pense que vous devez les entendre des petits oisillons et des chats toujours des chats sa famille dit tenez je vous fais voir ben n'est plus là tenez ça va je vous dis oh regardez mon petit chat regardez les petits oiseaux les petits machins c'est vous qui avez choisi de regarder ma vidéo parce que vous savez que je vais vous parler à un moment donné de chats ou d'oiseaux mais parce que voilà vous avez eu envie de voir ma vidéo parce que déjà peut-être le sujet vous intéressait ou vous intriguer et qu'en plus vous savez ce qui va se passer dans mes vidéos généralement il ya toujours des poils ou des plumes mais si vous êtes abonnés et que vous voyez mes vidéos comme ça vous êtes juste abonnés pour moi parce que parce que je suis votre copine ou je ne sais quoi bout d'un moment mes vidéos elles vont vous allez vous dire allez sympa mais j'ai pas je me sens pas j'ai j'ai pas d'énergie enfin c'est comme si je vous en avais pris à travers mes vidéos alors ça veut dire que je suis pas bonne pour vous franchement désabonnez vous c'est pas bon eh ben sur instagram c'est la même chose c'est complètement inconscient en fait de façon inconsciente vous vous laissez vous laissez votre votre vie être envahi par des images que vous n'avez pas demandé et ça c'est un peu dommage alors c'est vrai que ce qui est bien par exemple sur facebook c'est que quand on a des amis on peut choisir de ne pas les voir dans notre flux d'actualité j'ai envie de dire c'est un bon compromis parce que du coup on reste abonné ça n'écorche pas la personne ça ne la blesse pas outre mesure mais juste on la voit pas dans notre flux d'actualité comme ça en fait en gros on l'a dans le carnet d'adresse mais on s'en fout mais j'ai envie de dire c'est un petit peu hypocrite quand même hein mais bon si on va lui envoyer un petit message de temps en temps c'est bien mais il y en a il ya des personnes de qui on on se fiche complètement et c'est pas d'une façon mauvaise qu'on se dit ça c'est pas c'est pas pour être méchant avec les gens mais c'est juste que parfois il ya des vies qui sont pas qui correspondent pas du tout des atomes crochus qui ne s'accroche pas ça ne convient pas mais la personne est sympa alors comme la personne est sympa elle s'abonner à nous on va s'abonner à elle mais en fait ton compte ne m'intéresse pas mais comment est ce que je peux te le dire sincèrement c'est difficile d'être sincère avec les gens d'être honnête comme ça quand ma copine elle est venue voir qu'elle m'a dit j'ai fait quelque chose de mal qu'est ce qui s'organise je suis dit non je t'aime mais je ne suis pas intéressé en fait voilà et les personnes du coup ça va vous faire du tri ce mois du tri du coup j'en ai eu plus de nouvelles de quasiment personne mais c'est bien c'est bien c'est bien j'en demande pas c'est bien parce que justement j'ai passé un autre cap je suis partie ailleurs je suis bref les choses se font comme elles doivent se faire il faut savoir accepter et surtout surtout ne pas attendre la probation des gens ne pas attendre l'amour des gens s'ils vous donnent plus de nouvelles ça veut dire qu'ils sont pas intéressés par vous faut pas forcer la vie c'est pour ça combien de fois il y avait combien et combien de mails combien de fois on me demande je veux que machin s'intéresse à moi je veux que truc me remarque je veux que je veux que je veux mais vous pouvez pas simplement accepter finalement que les gens ne vous ne s'intéresse pas à vous en fait parce qu'en fait il y en a d'autres par contre qui vont s'intéresser à vous et qui sont hyper intéressants aussi en retour pas je veux dire on n'a jamais eu autant de monde sur terre donc il ya du choix quand même voilà eh bien vous allez voir si vous faites ça laissez une image ou une vidéo explicative sur votre compte en disant mais voilà c'est pas contre vous je vous aime tous mais en fait je me rends compte que inconsciemment je m'intoxique avec tout ce que je vois sur mon instagram donc j'ai décidé de me désabonner de tout et de ne m'abonner uniquement qu'aux comptes sur lesquels j'apprends des choses ou que uniquement aux comptes qui sont en relation avec ma passion ou alors aux comptes qui se voilà par exemple sur mon compte instagram de poésie je ne suis abonné que à des poètes ou organisations poétiques autres que j'aime je ne m'abonne pas aux poètes qui ne me parle pas voilà je je si je te rencontre demain et que dans une organisation et qu'on parle ensemble et que ça se passe bien tant mieux mais ton âme peut m'intéresser mais ta poésie non c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible combien il ya deux couples qui sont ensemble par exemple le mari est fan de cinéma là et la femme elle aime pas ça du tout et pourtant ils s'aiment ils s'adorent et ils partagent beaucoup de choses ensemble bah c'est la même chose faut pas s'obliger à s'abonner à des comptes qui ne nous ressemblent pas qui ne nous intéresse pas qui nous intoxique en fait c'est ça me fait penser à cette fameuse phrase qui dit le poison est dans la dose dans la quantité un truc comme ça où le poison devient un poison selon la dose bref en gros un petit peu d'arsenic tous les jours ça fera pas grand chose si c'est en minuscule minuscule quantité mais si effectivement on vous donne je sais pas moi une cuillère à soupe d'arsenic je pense que vous allez vous sentir mal normalement bah c'est la même chose en fait sur instagram les les contenus c'est une mini mini tous les jours une team mini dose en fait on se rend pas compte que au fur et à mesure on s'intoxique c'est quand un moment donné il ya une sorte de qu'on a tout essayé qu'il ya une sorte de révélation comme moi où je me suis dit mais tiens si je me désabonner en fait si j'en n'avais rien à foutre finalement de toute façon j'ai craqué alors j'ai envie de dire allons-y allons y franco ben c'est là où en fait on se sent vraiment bien sur sur notre compte avant de finir je vais vous donner un petit exemple d'accord je vais vous parler de mon ami imaginaire julie ce que faut bien un exemple voilà julie m'appelle elle me dit ouais tu veux venir à la maison j'ai fait du thé des gâteaux et tout vient machin ça va être bien ok je dis d'accord toc toc bonjour julie c'est moi comment ça va et je te fais la bise et mon dieu ta décoration elle est super beau tu as placé ça là mais c'est très joli cette coupe comme ça oui j'aime beaucoup tes fleurs franchement dans le vase ça fait très joli sur la table à manger comme ça c'est toi qui a peint ce tableau bah franchement très très bien ah viens on va dans le jardin ok on s'assoit oh le petit chat qui se roule dans l'herbe ah mais ces fleurs sont absolument magnifiques tiens tu as vu ce nuage on dirait qu'il est en forme de nounours ah regarde ta petite elle est mignonne elle est déguisée en blanche neige en plus je rigole pas il y a vraiment une blanche neige là devant moi et voilà on parle de tout de rien et je vois énormément de choses que j'ai demandé à voir je savais qu'en allant chez mon ami julie j'allais voir un tas de choses qu'on allait partager qu'on allait pouvoir ouais échanger au sujet de diverses choses et que bon bah tiens il est l'heure je dois rentrer chez moi ciao julie à bientôt mais entre temps je ne demande pas à voir la vie de julie pendant une semaine deux semaines un mois six mois trois ans me concernant je vais pas demander à voir sa vie mais si jamais je suis invitée chez elle je vais être très contente de voir sa vie je vais participer je vais me réjouir pour elle je vais bénir tout ce qu'elle a etc machin mais sur instagram en fait on est constamment chez julie chez catherine chez chez fatma chez emilie chez marie chez je ne sais qui bref c'est de trouver des noms de mes contacts je suis sans cesse invité tout le temps tout le temps tout le temps invité à voir mais pour moi je le vis comme une imposition on m'impose des choses voilà parce que forcément toi tu vas poster tu invite les gens à regarder puisque la plupart des comptes sont publics tu invites les gens à regarder mais normalement une invitation on dit oui ou non et là j'ai pas le choix j'ai pas le choix j'ai l'invitation avec l'imposition qui va avec voilà donc moi je trouve très généralement elles sont très belles toutes ces publications la plupart sont instagrammables ça veut dire qu'elles sont mises en place et tout attend on va mettre le truc là machin enlève la poubelle derrière ça le fait pas voilà moi je préfère aller chez ma copine et voir des choses vraies des choses de la vie voilà coucou ah mais non c'est plus blanche neige c'est belle maintenant tu es belle tu as fait quoi un tu danses tu as tu pris c'est bien ma puce c'est bien c'est bien voilà et moi j'ai une petite qui a des crises mystiques et qui qui a des crises mystiques voilà donc c'est très intéressant on va on va suivre ça de près bon voilà je pense que j'ai fini avec mon exemple de toute façon par rapport à par rapport à tout ça donc le but c'est de ne pas froisser les gens ça ne rime à rien de ne pas juger les gens non plus mais de se préserver on a besoin de se préserver c'est une nécessité absolue j'ai le droit d'aller sur instagram et j'ai le droit de voir ce que je veux sur instagram si je dois avoir peur des gens quand je vais sur instagram si je dois avoir peur de leur de 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 leur jugement de ce qu'ils vont penser éventuellement de moi si je ne les suis pas si je ne like pas si je me suis abonné finalement que je me désabonne etc je vis dans la peur on y revient encore une fois j'angoisse je me dis qu'est ce qu'ils vont penser qu'est ce que qu'est il faut encore une fois être authentique être honnête avec soi même et donc avec les autres je te je je t'apprécie mais ton compte ne m'intéresse pas donc ne le prends pas mal revenons sur terre ce n'est qu'un réseau social ok on n'est pas en train de on n'est pas en train de faire la guerre enfin je veux dire il n'y a pas deux camps et demi ou quoi que ce soit c'est un réseau social et prenons du recul par rapport à tout ça voilà et donc moi quand je suis chez moi dans mon cocon que j'ai envie de me reposer quand je scroll j'ai pas envie d'être chez les gens je n'ai pas envie de voir la vie des gens je veux juste être dans ma vie centré dans ma vie comme on dit ouais c'est un moment un moment de repos c'est un moment où on se recentre c'est un moment où on se donne de l'énergie et là en fait on m'en prend on m'en prend on m'en prend à chaque fois à chaque poste c'est blablabla et vous qu'est ce que vous en pensez vous faites quoi ce week-end tout ça pour que je commente pour faire remonter l'algorithme du compte ça me saoule et c'est terrible et j'ai une copine notamment qui est comme ça et je n'ai absolument rien contre elle mais ça me saoule je n'aime pas ça je n'aime pas qu'on me pose des questions en fin de poste alors qu'on n'en a rien à foutre de ma vie de mon avis de ce que je pense etc ça c'est pour faire c'est pour créer une communauté pour faire pour nourrir l'algorithme d'instagram et croyez moi sur parole on n'a pas besoin de toutes ces conneries là pour être suivi pour être pour avoir dans son entourage des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait j'avais vu une fois en conférence un mec qui disait que que si vous êtes unique si vous vous démarquez si vous avez la passion de ce que vous faites mais genre la passion vraiment on vous suivra parce qu'il y aura du bouche à oreille derrière et dieu fera en sorte de toute façon que ça fonctionne pour vous pourquoi est ce que la plupart des gens n'ont pas la foi ne croient pas en eux pourquoi est ce que la plupart des gens manipulent les autres au point de dire commenter liker pouces bleus abonnez vous et tout on n'a pas le droit de faire ça c'est une intrusion dans la vie des gens une obligation c'est comme c'est comme quand vous vous baladez vous êtes là ouais je suis en train de voir j'en sais rien moi la tour eiffel et alors au pied de la tour eiffel c'est une catastrophe ça pullule de pétition signez signez mettez votre adresse métier et tac 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 donnez moi ceci donnez moi cela ça n'arrête pas et bien sur internet c'est la même chose peu importe la vidéo que je regarde ou le poste sur lequel je tombe la plupart du temps c'est ça commenté liker ceci cela abonnez vous prenez ma formation prenez ceci prenez cela je n'en peux plus overdose et c'est ça c'est là en fait que j'ai réalisé je crois à un moment donné j'ai j'en ai trop parce que tout le monde fait suit les mêmes formations instagram et tout le monde du coup agit de la même façon sur instagram et du coup j'allais dire et du coup tout le monde me saoule non mais c'est ça c'était gratuit c'était pour rire mais non et du coup en fait overdose on peut pas faire autrement que d'avoir une overdose par rapport à ça depuis combien de temps je parle voilà 36 minutes il va falloir que je vous laisse voilà j'ai été ravie de vous retrouver j'espère que cette vidéo aura pu vous servir à quelque chose en tout cas peut-être éventuellement à réduire la peur de ce que les gens peuvent peuvent penser de vous par rapport à ce que vous ferez éventuellement de vos comptes au niveau des réseaux sociaux alors bien sûr moi je vous dis désabonnez vous mais si vous aimez votre réseau social tel qu'il est resté resté comme ça c'est très très bien mais si vous sentez vous aussi comme moi que quand vous avez fini de regarder instagram ou facebook vous vous sentez pas spécialement bien pas spécialement énergétisé que vous avez l'impression que votre vie a la servi à rien et que à la fin de votre vie vous allez regretter c'est ce quart d'heure passé à scroller sur la vie des autres ben essayez le désabonnement abonnez vous à des comptes de qualité concernant vos passions c'est à dire par exemple si votre passion c'est le crochet abonnez vous à un compte sur le crochet où vous allez en apprendre tout le temps voilà pas où la nana elle va poster du crochet et puis elle va poster la tasse de café le livre la brouette et tout ce que vous voulez machin et puis encore une fois le 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 tricot ou le crochet prenez un compte de qualité où vous êtes sûr que chaque publication ça ne va parler que de ça voilà et avant de finir en fait parler de mon propre compte instagram je l'ai nettoyé de fond en compte déjà j'ai retiré toutes mes photos parce que je me disais mais pourquoi est ce que je me mets en photo sur instagram forcément je vais avoir des commentaires des likes et du coup si quelqu'un me dit t'es belle j'adore ton maquillage j'adore ton bijoux tout ça en fait je m'en fiche et du coup je me dis les gens ils ont perdu un peu de leur vie à me laisser un commentaire qui ne sert à rien pourquoi est ce que je me mets en photo enfin je veux dire si j'ai envie de me mettre en photo je le fais sur mon compte poétique parce que je fais du shooting parce que je fais de l'art parce que je fais du beau voilà là il ya un intérêt c'est artistique mais sinon sur mon compte ange de gaillard je vois pas du tout pourquoi je posterai des photos de moi donc j'ai envie de dire des captures écrans de vidéos pour en faire la pub oui ça me semble nécessaire mais le reste je comprends pas pourquoi est ce qu'on se prend en photo pour se faire voir aux gens toujours la plupart toujours dans la même position toujours c'est beau mais je me demande si ces personnes là en fait ne se pose pas enfin si elle se pose à un moment donné la question de se dire pourquoi je poste cette vidéo quel est le but profond de cette vidéo qu'est ce que j'offre au monde en postant cette photo cette vidéo finalement alors vous allez me dire franchement tu te prends pour trop la tête et tu penses trop et je vous dirai c'est pas faux mais au bout d'un moment je me dis on est quand même là pour faire avancer le monde et je me pose des questions par rapport à tout ça et j'essaye de vous livrer mes propres mes propres tests mes propres expériences pour que vous puissiez éventuellement faire avancer le monde aussi d'une certaine façon et encore une fois peut-être donner l'exemple là par exemple aujourd'hui j'ai posté un j'ai bossé une vidéo sur les hirondelles voilà parce que j'ai trouvé une façade avec plein de nids d'hirondelles et on sait que les hirondelles c'est quand même un peu chaud pour eux quand même parce que les hirondelles de fenêtre en dix ans ça a chuté de 84% la population c'est quand même énorme ben je me dis je vais poster ça parce que ça me semble intéressant et je donne des solutions dedans voilà et le but pour moi maintenant c'est de poster que des trucs comme ça j'ai plus envie de poster juste ma photo ou juste oh tiens mon hôtel comme il est beau j'ai mis une plume dessus enfin je veux dire vous n'en avez rien à faire finalement même si vous likez que vous commentez ouais c'est beau et tout je me dis c'est pas bien ce que je fais je vous prends des minutes des secondes et des minutes de votre vie pour rien je vois déjà les commentaires faciles arriver en disant franchement là tu nous as pris 40 minutes de notre vie avec sa vidéo mais j'espère seigneur que cette inspiration que j'ai fait passer là dans la vidéo qu'elle n'était pas pour rien quand même j'espère que ça vous aura apporté quelque chose au moins que ça vous aura fait sourire si ça vous a fait sourire c'est gagné c'est gagné n'oubliez pas qu'avant toute chose ce qui compte c'est la joie c'est le plaisir donc faites ce qui vous fait plaisir mais n'oubliez pas de vous dire que ce que vous faites ça aura un impact sur les autres donc posez vous les questions quand même de savoir pourquoi vous faites les choses sur les réseaux sociaux parce que généralement si on le fait il ya un truc profond avec la demande d'approbation la demande d'amour etc etc généralement c'est juste pour poster ce qu'on aime et partager notre passion et c'est très très bien comme ça c'est très bien c'est très bien mais il ya certaines choses où je pense que les questions sont nécessaires et permettent une évolution spirituelle à chacun voilà on verra dans un an ce que ce qu'aura donné cette vidéo si ça aura inspiré certaines personnes si ça aura pu en peut-être en en guider quelques unes qui se sentaient aussi mal que moi à un moment donné voilà donc ce fut au début une expérience douloureuse mais j'avais en tête mon but positif en tête dans cette expérience douloureuse c'était de vous partager quelque chose qui j'en étais sûre allait fonctionner et allait vraiment faire du bien donc pour moi cette expérience est achevée je reste sur ce que sur ce que j'ai commencé c'est à dire que voilà je m'abonne plus au compte je reçois des invitations souvent même en message privé abonne toi à mon compte s'il te plaît et tout j'aimerais partager avec toi mais non je ne m'abonne plus et ce n'est pas par par méchanceté ou par snobisme de ma part mais je me préserve et du coup je vais beaucoup mieux enfin dans ma tête nous allons beaucoup mieux voilà et bien sûr ce je vous laisse j'ai été ravie de vous retrouver en plus il ya eu une accalmie au niveau de la pluie on a eu un beau soleil quelques trains c'était fantastique je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo on va parler beaucoup plus spiritualité dans les prochaines vidéos parce que je reviens aux fondamentaux et à et à l'inspiration divine voilà c'est à dire que si à un moment donné j'ai un besoin viscéral de vous parler de quelque chose et bien je vous en parlerai et puis il n'y aura pas d'attente derrière ou de nécessité de d'agir d'action de quoi que ce soit bon allez sur ce je vous laisse je vous dis à bientôt ciao ciao et n'oubliez pas soyez authentique que